Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça y est, le nouveau 23 mm f1.4 est de sortie. Il ne s'appelle pas MK2, mais c'est quand même une V2. La seule chose qui a changé Fujifilm dans le nom, c'est le fait de rajouter les suffixes LM, WR. LM pour dire que ce sont des moteurs autofocus qui sont plus adaptés à de la vidéo, et WR pour dire qu'il est résistant, il est tropicalisé en fait, résistant à la poussière et aux intempéries. Quand vous avez l'objectif en main, comme vous pouvez le voir, on a une première différence de taille qui est quand même assez visible. Clairement, on est sur un objectif qui a grossi, qui a pris du poids. Donc, qui a pris du poids en termes de taille, comme vous pouvez le voir ici, mais qui a pris du poids aussi tout simplement. 300 grammes l'ancienne génération, 375 grammes la nouvelle. En termes de construction, là c'est aussi un peu exit l'esprit Fujifilm, j'ai envie de vous dire. Le clutch n'est pas repris, donc tout ça, tous ces petits symboles et compagnie, même la forme. J'aimais beaucoup la forme, je trouvais que la préhension de l'ancienne génération était meilleure. On est sur un objectif qui est beaucoup plus traditionnel, qui ressemble aujourd'hui à ce que fait Sony, Canon, Nikon, tout ça. Donc, on n'a aucun bouton sur cet objectif, ce que personnellement, je déplore. J'aurais aimé avoir un switch, notamment à FMF. J'aurais aimé avoir un switch, pourquoi pas, pour décliquer cette bague qui fait du bruit. En vidéo, cette bague qui fait du bruit, ce n'est quand même pas l'idéal. La seule chose qu'on a, c'est un verrou ici pour la position automatique, comme ça. Donc, deux bagues, une bague pour l'ouverture, une bague ici pour la mise au point. Devant, pas grand-chose à voir, super EBC, traité contre les flares, tout ça. Diamètre de filtre de 58 mm, pour le reste, c'est du très classique. Et une fois que vous l'avez sur le boîtier, comme vous pouvez voir, ça forme un ensemble qui reste harmonieux quand même. Même si je trouve qu'effectivement, il faut faire attention, les objectifs APS-C doivent rester beaucoup plus compacts que les objectifs plein format. Et la frontière tend, je trouve, à devenir de plus en plus ténue entre les deux. Quand vous regardez la fiche technique, concrètement, on est passé de 7 lamelles à 9 lamelles. On est passé de moteur DC à des moteurs LM. Donc, l'autofocus, normalement, on va avoir une grosse différence. 11 éléments répartis en 8 groupes à 15 éléments en 10 groupes. Il n'était pas tropicalisé la première version, il est tropicalisé la seconde version. En termes de diamètre de filtre, on est passé de 62 mm à 58 mm. C'est le même diamètre de filtre que le 33 mm. Donc, Fuji a l'air de garder la même taille de filtre. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je vous l'ai dit, il a pris un peu de poids. Pas grand-chose à signaler sur la distance de mise au point. On peut faire la mise au point un peu plus proche. Avant, on était à 28 cm. Maintenant, on est à 19 cm. Et le prix, quand même 949 €. On s'approche, voire dépasse le prix de certains objectifs plein format qui proposent du 35 mm 1.4, mais plein format. Donc là aussi, ça commence à faire des prix qui sont très, très hauts. Et Fujifilm doit faire attention à ça. Je pense que la PSC doit rester sur ses forces. Sur le terrain, moi, j'avais cet objectif, notamment lors de vacances à Poitiers. Je m'en suis servi pas mal. Alors, le but de ces photos était simplement de découvrir l'objectif un peu et de tester. Pas forcément de faire des grandes photos artistiques. N'empêche que le fait est que quand vous regardez les photos, ce qui vous claque tout de suite aux yeux, c'est à quel point on est sur un objectif qui est piqué, qui est vraiment très, très piqué. Fujifilm indique d'ailleurs que c'est des objectifs qui sont faits pour les futurs capteurs qui seront plutôt aux alentours des 40 millions de pixels. Donc, on est sur un objectif qui, clairement, on va le voir, est capable largement de tenir les 26 millions de pixels que lui propose aujourd'hui un Fujifilm X-T4. Donc voilà, moi, c'est vrai que sur le terrain, je n'ai eu absolument rien à lui reprocher. Tout a marché de manière impeccable. Et il a fallu vraiment que je commence les tests avec des mires ou des choses comme ça pour essayer de trouver les petits défauts parce qu'après une semaine d'utilisation, ben voilà, je n'avais absolument rien à dire. C'était fabuleux ce que propose ce 23 mm. En termes de tests purs, vous allez voir que, franchement, je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Si vous regardez la mire, vous apercevez qu'à 1.4, vous avez quand même pas mal de vignotage. Donc, le vignotage est toujours présent sur cet objectif-là. Par contre, voilà, c'est vrai que quand vous regardez, dès la pleine ouverture, il semble vous donner un piqué qui est absolument maximal. Il n'y a absolument rien à reprocher. Et en plus, il est homogène. C'est-à-dire que même quand vous allez regarder dans les extrémités, dans les coins, vous avez quand même quelque chose qui est très, très bon. Alors oui, cela s'améliore un tout petit peu sur les côtés. Vous voyez par exemple qu'ici vers f2.8, on atteint un piqué qui est probablement maximal en termes d'homogénéité. Mais au centre, par exemple, il n'y a vraiment aucun gain à fermer l'ouverture. Le centre de piqué, cela ne peut pas être plus piqué que cet objectif-là. On est sur quelque chose de fabuleux. Et là, je vous l'ai mis sur une mire. Mais vous voyez, quand je vous regardez ici sur une vraie photo avec des détails, c'est la même chose. Vous voyez quasiment aucun gain, si ce n'est un gain de vignotage entre l'ouverture 1.4 et l'ouverture à f4. Il n'y a vraiment que si vous regardez sur les côtés où vous notez quand même pas mal de vignotage qui met du temps à disparaître. À partir de 2.8, cela devient beaucoup mieux. Mais pour le reste, si vous faites disparaître le vignotage, vous avez quand même déjà énormément de piquets, même à la pleine ouverture. Donc voilà, c'est un objectif qui marche très bien. En termes d'autofocus, pareil, j'ai eu beau, là, je vous ai pris une seule séquence pour vous illustrer cela. Mais c'est quasiment parfait. C'est-à-dire que vous êtes quasiment à 100 % de photos réussies. Alors, vous n'êtes pas vraiment à 100 % parce que je pense que c'est plutôt le boîtier qui me limite ici. On est plutôt à 80, 85 %. Mais je n'ai jamais vu un objectif qui est capable de faire mieux avec ce boîtier-là. Je pense que c'est un objectif qui sera capable d'exploiter les futurs moteurs autofocus qui seront présents dans un futur X-H2. C'est pareil. Le contre-jour, on va le voir, mais il y a une énorme amélioration en termes de contre-jour. Même dans des situations où vous avez le soleil en face, vous avez le piqué qui reste présent et le contraste qui est préservé. Donc, cela marche très bien. C'est la même chose en vidéo. Cela marche très bien. D'ailleurs, je vous ai fait une petite séquence pour vous montrer l'autofocus. Ici, je vous le compare par rapport à l'ancienne génération et ses criants. C'est-à-dire que dès qu'il commence à marcher, la nouvelle génération reste 100 % nette alors qu'on sent des petits pompages avec l'ancienne génération qui n'étaient pas complètement à jeter. Là, vous voyez, pour que je puisse vous le montrer, je suis quelque part obligé de faire des arrêts sur image et de vous zoomer. Mais c'est vrai que quand vous comparez les deux, il n'y a pas photo. Si vous faites de la vidéo, la nouvelle génération vous donne sans cesse des résultats qui sont plus précis, sans pompage, plus rapide. Il n'y a vraiment aucun doute à avoir entre les deux. La nouvelle génération est largement meilleure si vous faites de la vidéo que l'ancienne génération. Et là, je me suis amusé à dire à mon fils, fais un peu comme cela parce que c'est ce qui fait travailler le plus l'autofocus. On voit que la nouvelle génération, il n'a aucun problème. Tout est net. Quel que soit le mouvement que vous faites, c'est toujours net. Alors que l'ancienne génération est à 90 % flou. Donc, tout cela pour dire qu'en termes de vidéo, il n'y a pas de question à se poser. La nouvelle génération est largement supérieure. Idem pour le flair. J'ai beau essayer pendant les vacances de le mettre dans des situations compliquées. On trouve un tout petit peu de flair ici, mais cela reste globalement très propre. J'ai eu vraiment zéro problème. C'est pareil pour les aberrations chromatiques. Je l'ai mis, vous voyez ici. C'est pareil pour les aberrations chromatiques. J'étais ici dans les églises. J'ai cherché dans les vitraux ici, dans ces zones-là. J'ai eu beau chercher, il n'y avait pas d'aberrations chromatiques. Donc, je vous l'ai dit, du vignetage, il y en a un peu. De la distorsion, on va voir. Il n'y en a pas. Donc, il est admirable vraiment en tout point. Et le Sunstar, je vous le montre ici. Vous faites des beaux soleils en étoile. Petite pause dans la vidéo. Évidemment, les photos qui sont ici ne sont pas très artistiques parce que ce n'est pas le but d'un test. Mais toutes mes photos à moi, elles se retrouvent sur mon Instagram, damien.bernal. C'est là-bas aussi que vous retrouvez les coulisses des tests. Donc, allez vous abonner sur l'Instagram. Je vous invite aussi à aller sur info-damien.com pour retrouver tout ce qui est masterclass. Il y a les masterclass Fujifilm et tout ce qui est formation. Donc, info-damien.com. Et n'oubliez pas le guide de démarrage du Fujiste débutant. Je vous mets tout cela dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc, c'est vrai qu'en termes de test, je vais vous faire le comparatif directement dans cette vidéo. Parce qu'en termes de test, on est sur un objectif qui est pour moi, quelque part, j'ai envie de vous dire, une œuvre d'art sous-entendu. Aujourd'hui, on ne voit aucun défaut quasiment à cet objectif sur du 26 millions de pixels. C'est un objectif qui, à tous les points de vue, est réussi et je n'ai aucune réserve. Exactement, finalement, ce que je vous disais lorsque je vous ai testé le 33 mm f1.4. Ici, c'est la même chose. Ce qui m'embête, ce n'est pas ça m'embête. Mais c'est que cet objectif, il est tellement bon que quand vous le comparez avec l'ancienne génération, l'ancienne génération, on dirait presque un cul de bouteille. C'est incroyable. Donc, voilà. Ici, si vous êtes à 1.4 et que vous ne zoomez pas énormément dans la photo, à la limite, cela passe. Mais dès que vous commencez à zoomer, l'ancienne génération, à la pleine ouverture, il y a un monde entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Et il y a un monde au centre, ici, comme je vous le montre, et il y a un monde sur les côtés. Donc, voilà. Cela, c'est clair qu'en termes de résolution, le gain, il est énorme. Donc, il est énorme à 1.4. Il est énorme ici encore à f2, même si on voit que l'ancienne génération à f2 obtenait un meilleur piqué. Voilà. Si je vous le zoome ici à 200%, il n'y a pas photo. Il y en a une, on a presque l'impression qu'elle est floue. Parce qu'on était sur un objectif où on savait que cela ne servait à rien de pixel pipé dans la photo. Il n'en était pas forcément capable. Ici, la nouvelle génération en est capable. Donc, je vous ai montré 1.4. Je vous ai monté f2. Ici, je vous montre 2.8. Il faut attendre 2.8 pour que l'ancienne génération propose un piqué à peu près équivalent à la nouvelle génération. Donc, l'ancienne génération, il lui fallait deux stops avant de vous donner un piqué qui était excellent. Ici, vous l'avez dès la première ouverture. Donc, clairement, il y a une vraie différence entre les deux. Et en termes d'homogénéité, 2.8, on peut voir qu'à partir de là, cela reste un peu comparable. Et là aussi où la nouvelle génération vous apporte beaucoup, c'est en termes de gestion des aberrations chromatiques. Voilà. La nouvelle à gauche est absolument impeccable. Celle à droite ici, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'aberrations chromatiques sur l'ancienne génération. Donc, cet objectif-là, à tous les points de vue, il fait mieux que l'ancienne génération. Et le gap, des fois, je vous dis, ce n'est pas énorme. Là, c'est vrai que c'est relativement important. Donc, il y a un vrai gain à prendre la nouvelle génération par rapport à l'ancienne génération. Et sur toutes les photos comparatives que je vous ai faites, on voit la même chose. C'est-à-dire que si vous ne zoomez pas, c'est sûr que vous ne voyez pas énormément de différence. Mais dès que vous zoomez, la différence, elle est absolument énorme. Nouvelle génération, ancienne génération à pleine ouverture. Donc, oui, clairement, si vous aimez cette focale-là, vous allez trouver un gain. Ancienne génération, nouvelle génération, le 1.4. Il n'y a pas de photo. Et il n'y a pas de photo aussi en termes de piqué. Je trouve que le piqué a été amélioré sur cette nouvelle génération. Donc, voilà. C'est vrai que moi, je préfère tout de cette nouvelle génération. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est logique. N'empêche que, voilà, les photos le montrent et le démontrent. Hop ! Et enfin, dernier exemple. Vous voyez ici, par exemple, si je vous zoome à 200 %, vous voyez le détail que vous avez sur le poêle sur la nouvelle génération que vous n'aviez pas sur l'ancien. Pour quelqu'un qui va aimer faire ça, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Et c'est la même chose sur le bokeh. Le bokeh de la nouvelle génération est plus doux et moins agressif. Donc, voilà. La nouvelle génération fait tout mieux. En termes d'autofocus, c'est assez simple. Dès que je commence à lui dire, Nathan, avance, viens vers moi, quasiment toutes les photos faites avec l'ancienne génération sont floues. Il a du mal à suivre. Il faut attendre en fait le moment. Vous voyez ici, par exemple, ça va être flou, ça va être flou, ça va être flou. Et voilà. Quand il s'arrête ici, vous voyez, c'est à peu près le seul moment où il regagne l'autofocus. Là, c'est flou. Vous voyez. Et là, maintenant, il regagne l'autofocus. Donc, les moteurs autofocus avaient un peu de mal à suivre. D'ailleurs, on le voit. Là, si vous regardez sur cette photo-là, où est la mise au point ? La mise au point, elle est là. Elle est derrière. C'est-à-dire qu'il a du décalage et il a du mal à suivre sur l'ancienne génération. Donc, j'ai à peu près 13% seulement des photos qui sont en mise au point sur une course avec l'ancienne génération. Je suis à 85-90% sur la nouvelle génération. C'est-à-dire que dans le même cas, quand vous faites la même course comme cela, et j'en ai fait plusieurs des courses. Voilà. La nouvelle génération, désolé, mais vous voyez. Et c'est net, même quand il est en train de courir. On n'a pas ce gros flou qu'on avait sur l'ancienne génération. Donc, il n'y a pas de question à se poser. 15%, 85%, 90%. Il n'y a pas photo. Et il n'y a pas photo non plus sur un contre-jour. Face à une grosse source de lumière, l'ancienne génération, vous voyez. Vous aviez cette grosse perte de contraste. La nouvelle génération, vous avez beaucoup plus de contraste et la photo reste avec un joli piqué. Ici, si je… Vous voyez, là, je perds le piqué. Là, je le regagne. Donc, en termes de contre-jour aussi, la manière de gérer tout cela est largement meilleure sur la nouvelle génération. Et j'ai fait aussi des tests, évidemment, de focus breathing. Très, très peu de différence. L'ancienne génération n'avait pas de focus breathing. La nouvelle génération, on n'en a pas non plus. Donc, pas de question à se poser. Et j'ai cherché aussi pas mal les flares. Et vous allez voir qu'en termes de flares, c'est la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup moins de flares sur la nouvelle génération que sur l'ancienne génération. Je m'ai même eu du mal, en fait, à trouver les flares avec la nouvelle génération parce que j'avais beau chercher dans tous les sens, franchement pas grand-chose à signaler. Un petit flare ici, effectivement, quand je suis pile face au soleil. Mais c'est un flare qui était encore plus présent sur l'ancienne génération. Donc, voilà. Vraiment pas grand-chose, pas grand-chose à signaler. Sachant qu'en plus, sur l'ancienne génération, dès que vous passiez à 5.6 ou f8, là, on avait un flare qui prenait quasiment toute la photo. Là où il est réduit, mais probablement 70% par rapport à l'ancienne génération sur la nouvelle. Donc, voilà. En termes de flares aussi, on a une grosse amélioration lorsque vous avez le soleil qui est en face. Donc, au moment de conclure, vous avez compris, c'est un test qui est dithyrambique sur la nouvelle génération. Il fait tout mieux. Il fait tout très bien. À ma connaissance, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur la monture avec cette focale-là. C'est un objectif qui est probablement paré pour le futur, paré pour les prochaines générations de boîtiers Fujifilm en termes de piquet, en termes de résolution, en termes d'autofocus. Voilà. Je pense que si Fujifilm avait toute sa gamme d'objectifs avec cette nouvelle génération-là, il n'aurait rien à craindre des Sigma et des Tamron qui arrivent. Ce qui n'est pas le cas pour tous les objectifs qui n'ont pas été renouvelés. Donc, on peut dire bravo pour cet objectif-là. Si vous adorez travailler avec un 35 mm, je n'ai qu'un mot à vous dire. Foncez ! Et cet objectif-là, vous pouvez le retrouver chez IPLN.fr. C'est un magasin qui me soutient, qui me permet de faire tous ces tests. Donc voilà, vous pouvez soutenir mon travail et moi, cela me permet de toucher une commission. Donc, c'est comme si vous faisiez un petit chèque en achetant cet objectif-là sur IPLN.fr et en mettant le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !